cherche depuis des siècles l'énergie la plus abordable possible et vit des révolutions énergétiques successives. Avant c'était le charbon, puis on a trouvé le pétrole, trouvé le gaz, le nucléaire, etc. Il est clair que l'énergie la plus dense, la plus abordable qu'on ait trouvé, c'est le pétrole. Et tout le défi de la transition énergétique qui est en fait posée aujourd'hui, c'est comment on fait pour passer d'un système mondial qui, je vous le rappelle, est à 81% fourni par des énergies fossiles, en gros 30% de charbon, 30% de pétrole, 20% gaz, c'est juste des ordres de grandeur, vers un système sans ces énergies fossiles, à l'échelle de la planète, pas qu'à l'échelle d'un pays, puisque le changement climatique est un défi global. Et que, bien sûr que nous devons faire des efforts parce que nous avons une responsabilité historique dans nos pays, développée, mais qu'il ne servait rien à les faire tout seuls si le reste de la planète ne nous suit pas. Le défi est prometté un. Et je veux dire, pourquoi je dis ça ? Quand je suis rentré dans l'énergie il y a 25 ans, la part des énergies fossiles c'était 82%. Cette année, l'année dernière, c'était 81%. Alors il s'est passé des choses entre temps. Mais ce qui s'est d'abord passé, c'est que la population de la planète augmente. Et que donc tous les efforts importants que nous faisons, même s'ils sont insuffisants, pour construire des énergies décarbonées, et bien en fait sont absorbés par la demande supplémentaire liée à la croissance de la population. Et ça c'est un sujet très important et majeur à bien comprendre, parce que pour moi le défi de la transition énergétique, c'est comment on fait pour répondre à une population croissante, tout en même temps décarbonant. Une population croissante qui toute aspire légitimement au niveau de la planète à avoir accès à de l'énergie. Et le sujet n'est pas tant d'ailleurs dans nos pays développés occidentaux que dans les pays asiatiques, sud-américains, africains, où il y a là une demande d'énergie, d'une énergie pas chère. Et on le voit de façon spectaculaire cette année, où les prix du gaz s'envolant sous la pression européenne, les pays asiatiques reviennent vers le charbon. Et donc il y a aujourd'hui un passage, je vais revenir là-dessus, du gaz vers le charbon, parce que le charbon, encore une fois, est l'énergie la moins chère pour faire de l'électricité dans des pays qui en ont besoin. Donc le défi, il est là, il n'est pas simple à régler, et il est collectif. Il pose bien évidemment beaucoup de questions, y compris dans le fait qu'on peut d'ailleurs s'interroger, enfin moi je m'interroge pour savoir si l'efficacité des milliards que nous allons investir dans notre propre transition énergétique sont le plus efficaces à chercher à abattre les émissions marginales de CO2, entre marginales, même si elles existent encore une fois dans nos pays, alors que pendant ce temps-là, il faudrait des milliards, voire des trilliards, pour arriver à maîtriser la croissance des émissions de carbone de deux pays majeurs que sont la Chine et l'Inde notamment. L'Inde qui n'a un mix énergétique domestique, fondamentalement de charbon et de renouvelables, mais un mix charbon renouvelable n'est pas nécessairement bon pour le climat. Tout ça est un système complexe et je sais bien que je vais choquer certains, mais croire qu'on peut faire cela en une nuit n'est juste pas possible. La transition, le mot transition prendra du temps. Je sais bien qu'on va me dire que les experts du climat nous disent qu'il y a urgence. Oui, mais en même temps, tout le monde, nous voulons vivre. Et notre capacité à accepter de changer nos comportements, nos vies, notre société n'est pas aussi claire que cela. Regardez ce qui se passe cette année. Les prix de l'énergie augmentent à cause de la guerre, avec des effets, et les États, les États européens, doivent mettre en place des systèmes de subvention à l'énergie d'aujourd'hui, et l'énergie d'aujourd'hui, elle est fossile. Donc, il y a là un défi qui est important. Et ce que je crois, c'est que pour réussir cette transition énergétique, aujourd'hui, puisque je suis un producteur d'énergie, on va beaucoup parler d'offres. On a le sentiment que si on baisse la production d'énergie fossile, on va régler le problème. Mais le problème, c'est que la demande d'énergie fossile, la demande d'énergie tout court, qui aujourd'hui est majoritairement fournie par les offres fossiles, elle ne baisse pas. La demande d'énergie continue à croître. Et tant qu'elle croit droit, si nous, producteurs d'énergie fossile, nous décidons, comme nous l'avons fait d'ailleurs, et je vais revenir là-dessus, ce Total Énergie, de réduire nos investissements, et bien à la fin, ce qui est l'adaptation entre la demande et l'offre, c'est les prix qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est spectaculaire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe exactement en ce moment. Nous avons réduit à l'échelle de la planète les investissements dans les énergies fossiles de 700 milliards en 2014 à 400 milliards cette année. Je ne parle pas pour Total Énergie, nous c'est 20 milliards en gros à 12 milliards. On a réduit de 40%. Or, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'investissons pas, il y a un déclin naturel des champs de pétrole et de gaz de l'ordre de 4 à 5% par an. Ce n'est pas une usine de médicaments, le pétrole, la fourniture. Il y a un déclin naturel. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure qu'on produit un puits, la pression dans le puits diminue, et l'année suivante, on perd de la production. Donc ce phénomène-là, il est majeur. Parce que ça veut dire que, lorsqu'on me dit, pour Total Énergie par exemple, comme je vais perdre 4% par an, au moment où je déciderai d'investir dans l'énergie fossile, en 15 ans, je vais perdre 60% de ma production. La question, c'est quand est-ce qu'on décide d'arrêter, pour arriver à rejoindre le point de 2050 que l'on vise. Et donc, il faut qu'on continue à investir. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, pour l'instant, nous continuons, effectivement, en prenant la voiture, à utiliser des véhicules thermiques. Et que l'on voit que, quand malheureusement, pour d'autres raisons, on n'arrive pas à fournir l'essence aux concitoyens, ça ne se passe pas bien. Donc, il faut... Le défi, il est donc, pour moi, il est double. Il faut que, bien sûr, nous devons massivement investir pour construire le système décarboné, ce que j'appelle le système B, l'énergie de demain. Et aujourd'hui, c'est 700 milliards de dollars qui sont alloués à investir, en gros, dans cette énergie décarbonée, donc plus que dans les énergies fossiles. En fait, le vrai chiffre qu'il faudrait être capable de passer, 700 milliards, il faudrait passer à 1,5 trilliard de dollars par an. Si on veut être dans la trajectoire. Donc, il faut doubler à l'échelle de la planète. Et il faut doubler, notamment, dans la partie énergie renouvelable, mais aussi dans la partie électricité. Et électricité, il ne faut pas oublier les réseaux d'électricité, parce que plus on produira d'énergie renouvelable décentralisée, plus il faudra des réseaux. Or, aujourd'hui, on les oublie un peu, mais les réseaux sur lesquels nous vivons, y compris en Europe ou aux Etats-Unis, ils datent, en gros, d'après la guerre. Les investissements sont relativement limités. Donc, il y a un effort gigantesque à faire. Mais pour l'instant, ce système B, il n'existe que de façon embryonnaire. Il ne peut couvrir que 5-7%, disons 10% des besoins mondiaux. Donc, notre défi est bien sûr de construire massivement le système B, mais si on arrête d'investir dans le système de l'énergie d'aujourd'hui, qui nous fait vivre, et qu'on fait diminuer cette énergie, eh bien, ça ne fonctionnera pas. La transition ne peut pas fonctionner. Donc, nous devons trouver la bonne transition, la bonne balance, entre guillemets, le bon équilibre, pardon, en français, entre investir dans l'énergie de demain et accélérer, et en même temps, et c'est un impératif, et en même temps maintenir le système énergétique d'aujourd'hui, tant que nous n'avons pas suffisamment construit le système B. C'est ça, l'équation. Et ça, ça ne va pas se faire en un an, en deux ans, ça va se faire prendre un système énergétique, ça va se construire en des décennies. Total Énergie, pour revenir sur nous, et après, je reviendrai sur la partie géopolitique, applique exactement cela. Le choix stratégique que nous avons fait en 2020, et Total est devenu Total Énergie, et ce n'est pas simplement pour changer de nom, c'est parce que ça traduit un vrai changement d'énergie, c'est que nous avons décidé que, lorsqu'on regarde les marchés de l'énergie, on voit bien que le marché pétrolier, sur lequel nous sommes aujourd'hui, va stagner, voire, et puis diminuer. On voit que le marché gazier peut, lui, croître pour l'instant, mais il va aussi diminuer. Or, l'énergie de transition, c'est l'électricité. Il faut électrifier l'économie, et pour électrifier l'économie, il faut construire un système électrique, à base d'énergie renouvelable, à base également de centrales à gaz, pour assurer des moyens de génération flexible, à base de batteries, et de moyens de stockage de l'électricité, qui n'est pas le sujet le plus simple. Et donc, nous avons décidé d'ajouter, c'est pour ça que Total est devenu Total Énergie, un nouveau métier, qui est l'électricité, dans lequel nous investissons, et nous n'investissons pas de façon limitée, puisque, en 2022, sur les 16 milliards d'investissements, 4 milliards, 25% de nos investissements, sont consacrés aux énergies décarbonées, et notamment à bâtir ce pilier d'électricité. Nous aurons, à la fin de cette année, 16 gigawatts, donc c'est à peu près l'équivalent de capacité d'énergie renouvelable ou centrale à gaz. L'essentiel, c'est l'énergie renouvelable. L'année prochaine, la fin de l'année prochaine, ce sera plus de 22 gigawatts. L'objectif étant d'atteindre 35 gigawatts en 2025, et 100 à la fin de la décennie. Donc c'est une évolution majeure pour nous. Alors oui, nous continuons à investir 12 milliards dans les énergies fossiles. Quand je regarde comment ça fonctionne, c'est à peu près 6-7 milliards pour juste maintenir notre activité actuelle, parce qu'il faut maintenir. Et c'est 4 à 5 milliards dans des nouveaux projets, et notamment dans des projets de gaz naturel liquéfié. Ça me permet d'aller vers le deuxième sujet, qui est la question de la géopolitique. Bon, d'abord, ce que nous vivons, juste un point, la Russie, vous le savez, c'est un sujet majeur dans le monde de l'énergie. C'est le troisième producteur mondial de pétrole, le deuxième exportateur. C'est le deuxième producteur de gaz naturel, le premier exportateur. C'est le sixième producteur de charbon, le troisième exportateur. Il est aussi, d'ailleurs, au passage, quatrième producteur de nickel et sixième de cuivre. C'est plutôt pour les énergies renouvelables. C'est donc... La disruption russe est un sujet majeur dans le monde de l'énergie, qui a des conséquences, notamment pour nous, Européens. Côté pétrole, je dirais, d'ailleurs, nous, Total Energy, très vite, on a dit qu'on pourrait s'en passer, et on va s'en passer. Les impacts sont... On pourra revenir dans les questions sur ces questions, sont, je dirais, relativement limités. Côté gaz, par contre, pour nous, Européens, c'est majeur. Alors, je voudrais juste que... Pourquoi c'est majeur et qu'est-ce qui se passe sur le gaz ? Lorsqu'on coupe le gaz russe... Et en fait, la vérité, c'est qu'on a construit le système européen depuis maintenant 20 ans comme si le gaz russe était un gaz domestique. Il ne l'est pas, nous le découvrons. Mais c'est comme ça qu'on a construit le marge gazier européen et qu'on a construit, entre guillemets, notre indépendance, si on peut dire le mot étant plutôt une dépendance, représente à lui tout seul tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. 100 millions de tonnes. La production mondiale de gaz naturel liquéfié, c'est 400 millions de tonnes. Ça veut dire quoi ? Que l'Europe, et cette année, on n'a pas pris 100 millions de tonnes, on est allé chercher 40 millions de tonnes sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. On a fait un choc de demande de 10% sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. C'est énorme dans le marché énergétique. Ces 10% pour les amener en Europe, on a dû les prendre en Asie contre les Chinois, les Japonais, les Coréens, où c'était les Sénataires. Et comment on l'a fait ? En faisant monter les prix. Parce que le marché du gaz naturel liquéfié, une usine de gaz naturel liquéfié, c'est un investissement d'une dizaine de milliards. Ça ne se construit pas parce que, je le décide, il faut 5-6 ans. Et donc, ces 400 millions de tonnes, l'année dernière, c'était même 380 millions de tonnes exactement, ils ne vont pas bouger rapidement. La prochaine vague de construction, puisqu'il y a des usines qui se construisent, sachant que le Covid avait à peu près arrêté les investissements, arrive en 26-27. Donc, on a un système contraint par l'offre, 400 millions de tonnes, et nous, Européens, cette année, on a demandé 40, et potentiellement, si on doit remplacer tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes. Donc, ce choc, il est majeur. Et c'est pour ça que les prix du gaz se sont envolés. Nous avons une nouvelle dépendance. Le gaz naturel liquéfié, pourquoi nous ne le disions pas avant ? Parce qu'il est plus cher que le gaz russe. La vérité, c'est qu'on avait une dépendance au gaz russe qui était aussi une dépendance, je dirais, parce que le gaz russe, c'est ce qu'on fait de moins cher. Et donc, on a un des facteurs de compétitivité de l'industrie européenne, et notamment de nos voisins d'outre-Rhin, c'était le gaz russe. Lorsque nous remplaçons ce gaz russe par du gaz naturel liquéfié qui vaut en gros deux fois plus cher, eh bien, oui, nous, Européens, on a un problème de compétitivité sur l'énergie. Il y a un pays, d'ailleurs, qui connaît cette situation depuis 30 ans, il s'appelle le Japon. Le Japon est un pays qui vit avec une énergie beaucoup plus chère que le reste de la planète, parce qu'il a d'ailleurs créé le gaz naturel liquéfié dans les années 80. Il importe à peu près toute son énergie. Alors, il y a du charbon, mais il y a du gaz naturel liquéfié. Il avait du nucléaire, mais Fukushima lui a posé des questions. Et qu'est-ce qu'a fait le Japon, d'ailleurs, au passage ? Il a fermé ses frontières. C'est-à-dire qu'il a mis les tarifs douaniers pour protéger son industrie. Parce que quand vous vous retrouvez avec des facteurs de compétitivité qui n'en sont plus, il faut prendre des décisions si on veut protéger son industrie. Ça, ce n'est pas de ma compétence en tant que patron d'énergie, mais c'est juste un commentaire. J'invite beaucoup à regarder comment le Japon réagit pour mettre au réservé son économie face à une énergie chère. Donc, on a cette disruption. L'autre conséquence quand même majeure qui, moi, m'a frappé, je voulais le partager avec vous en commission des affaires étrangères après le début du conflit, j'avais été amené très vite à aller en Inde, pour diverses raisons, puisqu'on investit en Inde, et j'avais été très frappé de la réaction des interlocuteurs indiens, puis après, je suis allé au Moyen-Orient, qui, en gros, alors que nous, on vivait, je dirais, dans ce drame et dans le stress d'une agression russe sur l'Ukraine, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Européens, pour en arriver là ? Et je me suis rendu compte que l'image, la vision que nous avions de ce conflit, nous, Occidentaux, nous, Européens, et avec, je dirais, j'allie à nos alliés américains, le camp occidental, n'était pas du tout partagé par l'immense majorité du reste du monde, qui nous regardent comme si, ben, on en est co-responsables, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et d'ailleurs, on l'a vu, et puis, par ailleurs, très surpris de notre attitude à nous, Européens, d'engager des sanctions unilatérales, et puis, après, d'aller consulter les Nations Unies pour vérifier qu'on avait raison, et ce phénomène, il est très important à prendre en compte, parce qu'il traduit, pour moi, effectivement, notre monde, on avait construit un monde global basé sur, je dirais, le commerce, en espérant que le commerce entraînerait, je dirais, nos idéaux démocratiques, après la chute du mur en 1991. On est passé dans un monde qui, clairement, et on l'avait vu avec le Covid, mais on le revoit aujourd'hui encore plus, je trouve, avec ce conflit qui devient beaucoup plus géopolitique au sens de cassure de blocs. Et on a un bloc occidental, mais nous sommes un milliard de personnes, en gros, si je fais en grosse masse. le sud, c'est plutôt 6 milliards de personnes. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse qu'on fait. Ce n'est pas que les Chinois qui peuvent plus ou moins soutenir les Russes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ça dans le sud qui nous regarde. Et ça rejoint d'ailleurs au passage le débat en ce moment qu'il y a à la COP 27, qui est un peu un débat de la même nature géopolitique entre le nord, enfin l'Occident, nous, pays développés, et les pays du sud qui disent, et notamment en ce moment les pays africains, mais nous aussi, nous avons le droit de nous développer. Donc il y a une cassure qui est en train de s'opérer à travers un certain de conflits, de crises, et c'est à mon avis un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer. Le sud, c'est 6 milliards de personnes, nous sommes un milliard. Et ils nous regardent de façon pas nécessairement aussi... Je veux dire, il faut comprendre que ces pays-là, vous connaissez bien aussi les pays du Moyen-Orient, ils vivent leur futur par eux-mêmes, dorénavant, et leur futur, c'est l'Est. Les pays du Moyen-Orient, leur futur, il est à l'Est. C'est l'Asie. D'ailleurs, c'est l'Asie qui achète leur pétrole aujourd'hui, c'est beaucoup moins l'Occident. Et donc, vous avez aujourd'hui des forces géopolitiques fortes, entre guillemets, entre tous ces clubs de pays. Et face à ça, il faut bien les prendre en compte dans les positions que nous prenons nous-mêmes, nous notamment, européens, parce que l'Europe se retrouve de point de vue énergétique, et je reviens au départ, un peu comme le Japon, finalement. Alors, les seules énergies qu'il faut qu'on aille, c'est pour ça que je pense que le plan européen est adéquat. On n'a plus d'énergie fossile, mais nos énergies fossiles diminuent, on dépend des autres. Donc, la solution, c'est effectivement d'accélérer pour aller vers des énergies que nous maîtrisons sur notre territoire. Ce sont les énergies renouvelables. Je ne provoquerai moins sur l'énergie nucléaire, parce que je ne suis pas l'expert. Vous inviterez le présent d'EDF si vous voulez lui parler. Mais ce sont les énergies qui sont, je dirais, de souveraineté dans lesquelles on peut les maîtriser. En intervalle, ça va prendre du temps de pouvoir construire un tel système énergétique européen, je dirais, plus souverain. Même si à la fin, il y a toujours des dépendances d'autres, les énergies renouvelables, une des questions majeures aujourd'hui, c'est que la plupart des composants sont fabriqués en Chine. Donc, on se retrouve dans une autre dépendance et que de moins les matériaux pour les batteries, il faudra de toute manière également les importer. Mais il n'empêche qu'il y a là un sujet, je dirais, de sécurité énergétique qu'il faut que l'on repense. sur TotalEnergie, je viens de décrire sa stratégie, a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué, d'ailleurs, nous avons un défi aujourd'hui, parce qu'au moment où les prix des énergies hydrocarbures sont plus élevés, un certain nombre d'actionnaires nous disent pourquoi vous n'investissez pas plus là-dedans. On a décidé une stratégie et on va s'y tenir, consistant à la fois, je vous le répète, à maintenir notre production de pétrole, ne plus la faire croître, et surtout, par ailleurs, d'ailleurs, adapter notre système de raffinage et de réseau au fait qu'il y aura, et qui est très européen, qu'il y aura une transition énergétique d'abord en Europe, continuer à croître sur le gaz naturel liquéfié, nous sommes devenus le deuxième acteur mondial, troisième, si je compte le Qatar, avec Shell, du gaz naturel liquéfié, et ensuite, en gros une fois, atteindre notre ambition d'être parmi les cinq plus grands producteurs d'énergie renouvelable d'ici 2030, avec une centaine de gigawatts. Voilà le programme pour Total Energy. Alors, comment nous répartissons notre valeur ajoutée ? Alors, la valeur ajoutée, elle fluctue, effectivement, cette année, elle est beaucoup plus élevée. Nous investissons, et une des conséquences, des bénéfices plus importants, c'est que nous avons décidé de passer de 14 à 18 milliards d'investissements. Nous avons augmenté nos investissements, et notamment nos investissements dans les énergies dites décarbonées, puisque l'an dernier, on était à 3, on passe à 4, et nous avons annoncé que nous monterions jusqu'à 6, donc en gros, un tiers du portefeuille. La partie, je dirais, hydrocarbures restant stable, pour assurer encore notre mission que j'ai décrite. Par ailleurs, oui, nous répartissons notre valeur ajoutée avec nos actionnaires, et puis avec nos salariés, et enfin, également, avec des consommateurs, puisque nous avions pris l'initiative, dès le mois de mars, de lancer un centre d'opérations pour soutenir les consommateurs français. Bon, voilà, après. Je ne vais pas répondre sur la notion de contrôle qui relève plus du Parlement. Je peux vous dire que des sociétés comme les nôtres, nous faisons face à de nos très nombreuses réglementations auxquelles nous vont obéir, d'autant plus que nous sommes à la fois cotés en Europe, en France, et à New York. Donc, le nombre de réglementations que nous faisons face est important, et en même temps, une des autres règles que nous suivons, c'est que nous respectons le droit de tous les pays dans lequel nous sommes implantés, qui est majeur. Bon, je pense que je ne vais pas être plus long sur ce plan-là. Alors, vous m'avez parlé de voiture. La voiture. Bon, la voiture est un exemple de transition. Bon, je pense que Carlos Tavares ou Lucas Adimeo seraient plus à même pour moi pour parler sur la partie construction automobile. Moi, ce que j'observe, c'est que, bon, un choix est fait. Je ne suis jamais très favorable à ce qu'un choix technologique soit fait par un pouvoir, je dirais, pouvoir politique. Un choix technologique, c'est un choix qui va... Le risque du minutel, je vais bien aimer votre paradigme, qui est réel. Pour moi, la vraie décision à prendre, c'est quelles sont les émissions de carbone qu'on ne veut ou qu'on ne veut pas pour rouler. Parce que, il y a bien sûr le véhicule électrique qui est une option. On peut imaginer qu'il y ait des options alternatives, l'une d'entre elles étant d'ailleurs ce qu'on appelle des fuels synthétiques qui seraient faits à partir de CO2 et d'hydrogène pour fabriquer un liquide synthétique qui pourrait permettrait de réutiliser des moteurs thermiques. Cette voie-là, certains en Allemagne, de constructeurs allemands, on aimerait bien la faire vivre. Aujourd'hui, en disant que c'est tout électrique, on est en train de l'abandonner. Or, nous savons que nous aurons besoin de développer cette voie de fuels synthétiques si nous voulons décarboner l'aérien, par exemple. Parce que dans l'aérien, quand il y a du problème de stockage, il faudra que les carburants soient liquides. On peut parler du véhicule à hydrogène ou du véhicule à batterie électrique, pardon, du véhicule de l'avion, mais ils auront un rayon relativement limité. Si on veut des avions qui soient, comme aujourd'hui, qui permettent de traverser l'Atlantique, il faudra un liquide. Et si ce n'est pas du pétrole, ce sera d'abord ce qu'on appelle des carburants aériens durables, mais juste ayant en tête que si on a fait un exercice théorique, on a pris tout ce qui existe comme déchet à l'échelle de la planète où il y a des lipides, du gras, et on s'est dit si on transformait tout ça uniquement en carburant aérien durable, on n'arriverait qu'à couvrir en 2050 la moitié des besoins des avions. Donc il faut qu'on invente autre chose, ce sont sans doute des fioles synthétiques. Donc on aura besoin de créer ce nouveau carburant, il pourrait être utile pour la voiture. Alors après, l'autre conséquence de ce que vous avez dit sur le véhicule électrique, c'est qu'il faut maintenant s'assurer bien sûr s'il est électrique que l'électricité soit décarbonée parce que sinon on n'a pas fait un très grand progrès s'il est continu à être produit même encore dans certains pays européens avec du charbon. Donc il y a effectivement une urgence à accélérer sur la décarbonation de l'électricité parce que sinon notre équation ne sera pas parfaite et ça c'est quand même encore gagné. Ce n'est pas gagné parce que ça veut dire les trilliards, ça veut dire renforcer les réseaux électriques, ça veut dire ce n'est pas simplement la partie bande de recharge n'est pas la partie qui m'inquiète le plus pour être honnête la partie assez facile à mettre en oeuvre pour autant messieurs les parlementaires que vous régliez le problème des copropriétés pardon et mesdames excusez-moi excusez-moi pardon mesdames et messieurs les parlementaires des copropriétés je me permets d'en profiter pourquoi ? parce que le véhicule électrique demain il sera chargé comme l'iPhone à 40% à son domicile à 40% au bureau et 20% dans les stations et dans les rues la question pour nous c'est une révolution majeure pour nous pour notre réseau de stations-services qu'est-ce qu'on va en faire ? on va garder le réseau bien évidemment sur les grands axes mais le réseau de proximité n'aura probablement très peu d'utilité on va sans doute construire des haies électriques on en est en train de construire 4 autour de Paris dans certaines grandes villes qui sera sûrement désigné à des professionnels des taxis etc mais les particuliers vont profondément changer de comportement et donc il y a une urgence à se préoccuper et là ça pue dans le stade de compétence de nous distributeurs et notamment des copropriétés qui sont un vrai sujet bon là je suis éloigné donc le véhicule électrique c'est un défi c'est un choix un choix majeur l'autre défi c'est d'éviter qu'il soit chinois si je peux me permettre là c'est plutôt à Carlos de vous l'expliquer mais il est clair qu'aujourd'hui la Chine fait aussi le grand pari du véhicule électrique va le produire moins cher et la question sera d'éviter qu'on fasse sur le véhicule électrique ce qu'on a fait sur les panneaux solaires où l'Europe sur les panneaux solaires et l'Allemagne notamment a lancé une politique extrêmement proactive dans les années 2005-2010 et a lancé l'énergie solaire à l'échelle de la planète de façon à un grand succès simplement on n'a pas construit l'industrie solaire qui allait avec le panneau solaire elle est devenue chinoise à 90% et qu'est-ce qui se passe en ce moment depuis l'année dernière les prix montent donc on se retrouve là aussi face à un problème on essaye d'ailleurs nous de diversifier nos sources d'approvisionnement de panneaux solaires en allant chercher par exemple en Inde et en promouvant d'autres supply chains bon voilà un peu ce que je peux décrire en introduction je n'ai pas répondu à la même façon de voter toute question mais pour essayer de planter le décor et puis bien sûr je suis prêt à répondre à vos questions vous avez tout à fait éclairé la question votre intervention a été placée sous le signe du regretté sans paix qui avait publié deux volumes l'un rien n'est simple et le second tout se complique maintenant je vais laisser la parole au groupe et d'abord pour le groupe pour l'essence à monsieur Hubert trois minutes vous êtes énormément à vouloir intervenir donc je suis obligé de vous sanctionner d'arrêter net à trois minutes monsieur Hubert allez-y utilisez vos trois minutes monsieur le président merci monsieur le président directeur général de Total Energy je vous remercie pour votre présentation au sein de notre assemblée au moment même où se tient la COP 27 à Charmelchec en Egypte sept ans après la signature des accords de Paris lors de la COP 21 et alors que nous traversons une crise énergétique inédite alimentée par une guerre aux portes de l'Europe votre entreprise Total Energy leader mondial dans le secteur des énergies ambitionne d'être un acteur majeur de la transition énergétique pour atteindre vous l'avez dit à l'horizon 2050 la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités mondiales compagnie française nous ne pouvons qu'encourager nos fleurons économiques et industriels à poursuivre leur croissance qui in fine doit profiter à nos concitoyens néanmoins les défis pour atteindre cet objectif qui sont nombreux contraints par un contexte mondial politique économique ou encore environnemental des plus incertains tension accrue dans l'Indo-Pacifique troubles sécuritaires dans le Sahel montée en puissance des régimes libéraux à travers le monde ou encore accélération de la fonte des glaces dans les pôles ou dans les massifs montagneux ainsi la dimension mondiale de votre entreprise présente dans plus de 130 pays et qui produit des hydrocarbures dans 29 d'entre eux dont certains sont contestés comme en Ouganda ou au large de l'Afrique du Sud vous soumet à de nombreuses contingences et un environnement sécuritaire international en voie de dégradation en effet la trajectoire à court terme de la demande mondiale d'énergie connaît un rebond de la consommation de charbon dans un contexte de relative reprise économique post-Covid en 2021 entraînant des perturbations du marché en cela une dégageure est de soutenir les efforts supplémentaires nécessaires pour décarboner l'énergie tout en garantissant la sécurité énergétique et les prix abordables pour les consommateurs les prix actuellement élevés de l'énergie ont placé l'efficacité énergétique en tête de nos priorités l'examen prochain d'un projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale devrait tenter d'y répondre en effet la crise actuelle doit être l'occasion d'accroître les mesures d'économie et d'efficacité énergétique qui doivent nous mener à atteindre les objectifs de l'accord de Paris ainsi les énergies renouvelables moteurs principales de la décarbonation du mix électrique connaissent une pénétration rapide d'autant plus que la préoccupation vis-à-vis de la sécurité énergétique devient majeure dans de nombreux pays l'hydrogène le gaz naturel amené à se verdir au fil du temps les carburants liquides durables basés sur les e-fuel sont des leviers de décarbonation prometteurs mais ne devraient pas être utilisés à grande échelle avant 2030 ainsi la transition exige une augmentation des dépenses pour construire un nouveau système énergétique décarboné la période actuelle est ainsi décisive les investissements dans les énergies bas carbone doivent doubler d'ici à 2030 tandis que des investissements dans de nouveaux développements pétroliers et gaziers sont encore nécessaires au moins jusqu'au milieu des années 2030 pour atteindre ce cap les investissements massifs dans la recherche de développement sont nécessaires pour développer les technologies qui alimenteront ce nouveau système énergétique plus que jamais les énergies toutes les énergies sont au centre des préoccupations ma question est la suivante même si vous y avez répondu en grande partie comment TotalEnergie envisage de réaliser ses objectifs en matière de transition énergétique en adéquation avec les ambitions de la France alors que les défis géopolitiques écologiques et même éthiques ne cessent d'être s'accumuler sur votre entreprise la parole est à monsieur François pour le rassemblement national tenez-vous dans les 3 minutes soyez meilleur que monsieur Viver merci monsieur le président chers collègues monsieur le directeur général Pouyannet madame la présidente Le Pen ne pouvant être présente en commission aujourd'hui je me fais savoir à travers une question qu'elle souhaitait vous poser directement et que je souhaite vous adresser alors monsieur le PDG je souhaite attirer votre attention sur les ambitions énergétiques de la France qui sont portées par le groupe TotalEnergie dans les eaux du canal du Mozambique alors votre entreprise est présente dans la région du Cabo Delgado où le programme Mozambique GNL s'avère prometteur malgré la stabilité sécuritaire de la zone néanmoins ce sont des eaux du canal qui sont situées plus au sud que ma question s'oriente en effet le canal du du Mozambique est une voie maritime importante puisque chaque année transite dans ses eaux au moins 30% du trafic pétrolier mondial et depuis 2017 la France administre une très grande partie de l'archipel des îles épars à savoir île Europa Basada India Juan de Nova ainsi que l'archipel des Glorieuses des bases militaires y sont d'ailleurs installées depuis 1970 pour affirmer votre souveraineté là-bas la zone est riche en ressources halieutiques minières et plus particulièrement gazières il est donc évident que la France tourne son regard mais plus encore son industrie vers cette manne énergétique qui se situe à proximité de nos territoires ultramarins lorsqu'elle n'est pas présente dans les eaux même de notre ZEE pour l'or les prospections sont déjà réalisées qui consistent à faire des recherches sismiques en 3D ou bien des carottages et ce sont des types d'explorations qui ont été menées aux îles des Arges Juan de Nova par exemple en revanche la France elle n'a pas la direction directe encore moins le monopole de ces prospections puisque le ministère chargé des accords sur les mines a accordé deux blocs d'exploration des ZEE sur l'île le premier qui était en 2005 a été accordé à une entreprise norvégienne et le second en 2008 à une entreprise américaine et nigérienne également alors il est grand temps d'exercer notre souveraineté sur place en faisant du fleuron de notre industrie et de l'industrie de l'énergie française qui est le groupe Total Energy le promoteur d'une exploitation gazière de grande ampleur dans le canal du Mozambique alors monsieur le président directeur général ma question est vaste mais présume s'il vous plaît une réponse précise quelles sont les ambitions du groupe Total dans les eaux du canal du Mozambique au regard de ses capacités de production alors on sait que le cours du pétrole remonte actuellement donc peut-être que c'est une opportunité pour ces forages et de plus la loi met enfin la recherche ainsi que l'exploitation des hydrocarbures qui a été portée par Nicolas Hulot et qui a été votée je vous le rappelle en juillet 2017 prévoit l'interdiction de l'attribution de nouveaux permis de recherche d'énergie fossile alors qu'il s'agisse du gaz, pétrole ou charbon et interdit le renouvellement des concessions jusqu'à 2040 alors ces textes est-il un frein à l'intérêt de Total Energy c'est la question que je souhaiterais vous poser et il me reste encore 30 secondes alors ma dernière question portera sur les opportunités économiques des très grandes envergures qui sont malheureusement rares dans les outre-mer les ressources gazières dans les eaux du canal du Mozambique représentent un intérêt qui est majeur pour le département de Mayotte et qui pourrait être très utile dans la conduite de recherche d'exploration de même qu'elle s'inscrive dans un contexte d'une crise énergétique sans précédent comme vous le savez je vous remercie pour vos réponses à ces trois questions je vous remercie monsieur François de cette rigueur quasiment lacédémonienne pour la France insoumise madame Panot merci monsieur le président monsieur Pouyanné vous savez le seul avantage avec les échos terroristes de la trempe de Total Energy c'est qu'il nous donne l'embarras du choix en matière de questions tant les comptes à rendre sont nombreux aussi je pourrais vous interroger monsieur Pouyanné sur vos aventures néocoloniales sur le continent africain votre méga projet gazier EACOP en Ouganda par exemple dont on estime si on prend en compte le transport le raffinage et la combustion du pétrole par les pays consommateurs qu'il produirait l'équivalent de 25 fois les émissions annuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies là-bas le cauchemar est nommé Total à coups d'accaparements de terre entraînant la violation des droits de près de 100 000 personnes comme l'ont condamné récemment nos collègues du Parlement européen dans une résolution ou votre méga projet gazier en Afrique du Sud qui pourrait émettre à lui seul l'équivalent d'un peu moins d'un an de la totalité des émissions du pays en plus de menacer la biodiversité marine la pêche locale et verrouiller la transition énergétique du pays comme je pourrais aussi m'attarder sur votre sens pour le moins douteux voire immoral des priorités à travers la persistance de vos activités en Russie elles vous ont valu une plainte pour complicité de crimes de guerre suite à l'enquête affirmant qu'un gisement de gaz co-exploité par Total Energy a permis de ravitailler les avions de guerre russe c'est bien une diplomatie parallèle que vous déployez à l'aune de notre dépendance aux énergies fossiles tout comme je pourrais vous interroger sur les émissions réelles de votre multinational quand une estimation de Greenpeace trouve un résultat près de 4 fois supérieur à celui que vous communiquez c'est à dire 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2 en intégrant vos émissions indirectes lorsque vous affirmez avoir émis 455 millions de tonnes sur l'année 2019 aussi je pourrais également vous interroger sur vos états d'âme vis-à-vis de vos prédécesseurs qui savaient depuis 1971 le rôle de la combustion des énergies fossiles dans le réchauffement climatique ou encore sur votre ronde de situation monsieur Puyenet vous ayant permis de dégager dernièrement des bénéfices nets induits de 6,6 milliards d'euros principalement sur la vente de gaz ou encore sur vos méthodes malhonnêtes à l'égard de vos salariés pour retourner l'opinion contre leur juste combat pour le partage de la valeur je pourrais également vous demander tout simplement monsieur Puyenet si vous vous portez mieux car vous pariez c'est un peu chagriné par les remarques concernant votre augmentation de 52% et si vos 6 millions d'euros annuels vous permettent encore de joindre les deux bouts je pourrais enfin vous questionner sur tout cela monsieur Puyenet mais une chose m'interroge en particulier si le GIEC nous indique qu'il faut immédiatement cesser tous nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile de manière à conserver nos conditions d'existence et de survie sur terre si ces investissements fossiles sont incompatibles avec nos objectifs climatiques si vous dites vous-même poursuivre un objectif de neutralité carbone en 2050 alors comment expliquez-vous la poursuite de vos bombes climatiques à travers le monde d'aucuns nous disent que la trajectoire climatique actuelle de Total Energy nous emmène vers un monde à 4,5 degrés quel est votre projet pour la multinationale si ce n'est qu'elle poursuive ses activités dans un désert humain et écologique je vous remercie vous avez effectivement consacré beaucoup de temps à énumérer les questions que vous ne posiez pas mais maintenant pour les républicains monsieur Settlinger monsieur le président mes chers collègues monsieur le président de l'acteur général Pouyannet je n'évoquerai pas ce matin les bénéfices records réalisés par votre entreprise et qui n'ont été que partiellement redistribués aux salariés et aux français car nous pourrions en parler toute la matinée je me concentrerai plutôt sur votre stratégie d'investissement nous sommes forcés par les faits la crise énergétique qui est apparue à été 2021 a fait exposer les prix de l'énergie en outre vous l'avez dit nous sommes très dépendants du gaz russe qui représente aujourd'hui 40% du marché européen du gaz et qui joue une part importante dans notre consommation vous avez expliqué à plusieurs reprises que sans le gaz russe l'économie européenne entrerait immédiatement en récession mais au-delà c'est Total qui en est dépendant c'est vous qui le dites et les chiffres le montrent puisque vous expliquez régulièrement que la stratégie de Total est basée en grande partie sur le gaz russe et que Total ne peut pas se retirer des contrats à terme de gaz sur 25 ans le gaz russe permet de générer plus de 10% de votre résultat et le groupe Total a investi en aussi près de 20 milliards d'euros c'est donc la santé financière de Total qui est en jeu et derrière cela la pérennité c'est notre approvisionnement énergétique de notre économie mais aussi nos objectifs de transition énergétique puisque vous comptez sur le gaz comme énergie de transition pour financer le mix énergétique ma question est la suivante l'adage dit que diriger c'est prévoir et ne rien prévoir c'est courir à sa perte monsieur le président directeur général dans l'hypothèse d'un arrêt complet des livraisons de gaz pourriez-vous nous détailler votre stratégie d'autre part pensez-vous qu'il est judicieux d'avoir investi tant d'argent dans un seul pays au niveau du gaz russe certes vous dites que le gaz russe était la moins chère solution d'approvisionnement mais peut-on être dépendant à ce point d'un seul pays et face au contexte politique que prévoyez-vous pour redéfinir la stratégie d'investissement Total enfin concernant l'investissement environnemental de Total comment pouvons-nous contribuer à réduire l'empreinte carbone de Total tout en ne fragilisant pas nos positions vis-à-vis de nos concurrents étrangers en effet imposer des contraintes qui pèseraient sur votre activité mais qui feraient gagner des parts de marché à des entreprises russes, chinoises ou américaines ça n'a aucun sens nous devons soutenir Total qui est encore une des rares grandes entreprises françaises mais comme l'a bien dit le président Bourlange Total doit également rendre des comptes merci donc pour votre présence ce matin Total par son ampleur et par son impact sur l'économie française a un devoir particulier vis-à-vis de notre pays merci beaucoup je vous remercie monsieur le député je ne résiste pas au plaisir de citer quand même puisque vous avez dit gouverner c'est prévoir la phrase de Turgot prévoir le présent c'est très difficile de prévoir le présent monsieur Zginski pour le groupe démocrate modem et indépendant merci monsieur le président cher collègue monsieur le président directeur général en 2011 le groupe Total fait l'acquisition de SunPower un des leaders mondiaux dans la fabrication de panneaux solaires en 2016 Total débourses près de 1 milliard d'euros pour réaliser l'acquisition du fabricant de batteries de haute technologie et leader mondial du secteur SAFT basé dans mon département de la Gironde vous déclarez alors monsieur le PDG que le 21ème siècle sera électrique vous ajoutez également il nous faut intégrer le défi du changement climatique et l'évolution du mix énergétique qui va en découler les prévisions de l'agence internationale de l'énergie montrent que la part du pétrole va baisser au profit du gaz et des renouvelables le groupe Total dispose donc depuis 2016 d'actifs industriels stratégiques permettant à ce leader français qui dispose par ailleurs de ressources financières importantes de devenir un leader mondial de la production d'énergie verte à la lumière de ces acquisitions je m'interroge sur vos projets internationaux dont la plupart semblent impacter l'environnement vous déclarez en 2020 que la diversification du mix énergétique de Total Energy prendra du temps ainsi vous continuez de financer et d'investir dans des projets en lien avec des énergies fossiles environ 80% de vos investissements entre 2026 et 2030 seront orientés vers la production de gaz et de pétrole ces objectifs détonnent donc avec l'ambition environnementale que vous affichiez en 2016 lors de l'acquisition de SAFT et vous continuez d'afficher dans votre communication y compris dans vos documents institutionnels notamment avec le changement de nom que vous avez évoqué tout à l'heure de votre groupe de Total à Total Energy La majorité des projets que vous financez ont des impacts réels sur nos ressources En effet au début du mois de septembre le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence dénonçant des risques majeurs pour l'environnement causés par le projet dont Total Energy est l'investisseur principal en Ouganda et en Tanzanie Nous pouvons donc déplorer que Total Energy n'accélère pas sa transformation vers la production d'énergie décarbonée et respectueuse de notre planète Notre pays la France a la chance de disposer d'un champion de l'énergie avec d'excellents résultats financiers détenant des actifs technologiques majeurs permettant cette transition et une présence terrestre globale qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice du combat contre le réchauffement climatique Monsieur le PDG n'est-il pas possible de faire corréler le potentiel que détient notamment le continent africain grâce à la qualité et la quantité de sa ressource solaire avec les actifs stratégiques dont dispose le groupe Total Energy Qu'en comptez-vous alors que notre planète est soumise à des aléas et changements climatiques forts réellement investir dans des projets à l'étranger visant à la production d'énergie renouvelable le groupe Total compte-il rehausser ses objectifs en ce sens et faire en sorte qu'il y ait rapidement plus d'investissements dans les renouvelables que dans les énergies possibles Par ailleurs vous accordez une place importante à la communication sur la responsabilité sociétale des entreprises la norme ISO 26000 standard internationale définit le périmètre de la RSE autour de cette thématique centrale notamment les droits de l'homme les relations et conditions de travail et l'environnement compte tenu des éléments présentés dans cette question envisage-vous d'aligner rapidement vos pratiques opérationnelles à votre stratégie RSE je vous remercie c'est moi qui vous remercie monsieur le député maintenant pour les socialistes et apparentés la parole est au président merci monsieur le président monsieur Pouyanné je suis ravi de vous avoir ce matin devant nous vous êtes un homme fascinant un homme puissant vous serrez la main des plus grands les meilleurs comme les pires vous êtes un homme de record vous êtes à la tête d'une entreprise qui est parmi les 20 entreprises les plus polluantes au monde vous avez réalisé des profits exceptionnels au cours des 18 derniers mois qui ne sont pas liés à votre génie particulier mais qui sont liés simplement à une crise que nous connaissons toutes et qui est liée à la guerre en Ukraine vous êtes aussi un homme de projet et en pleine COP27 au moment où le monde se réunit pour savoir comment lutter contre le réchauffement climatique vous êtes en train de lancer un projet dans l'Afrique de l'Est de pipeline géant sur 1445 kilomètres un pipeline chauffé à 50 degrés qui émettra pendant 25 à 30 ans 34 millions de tonnes de CO2 ce projet peut éventuellement en cacher un autre puisque on comprend que éventuellement vous pourriez et vous nous répondrez relier ce projet à un autre projet en RDC qui lui pourrait dégager 6 milliards de tonnes de CO2 mais Alain David mon collègue tout à l'heure y reviendra alors vous connaissez la définition que Oscar Wilde donnait du cynisme il disait un cynique c'est quelqu'un qui connaît le prix de tout mais la valeur de rien et donc moi je voulais vous poser quelques questions sur l'échelle du cynisme à laquelle vous pouvez consentir vous connaissez le prix du baril de Brent mais à combien évaluez-vous la vie d'une famille vous allez pour ce projet E-COP exproprier 100 000 familles en Tanzanie le prix de l'expropriation c'est en moyenne 1160 dollars est-ce que quelqu'un pense ici qu'avec 1160 dollars on peut ensuite faire vivre sa famille quand on sait qu'en plus le prix des terrains augmente au fur et à mesure que le projet se développe vous allez nous dire que vous allez créer 80 000 emplois 80 000 emplois c'est essentiellement les emplois liés à la construction du pipeline mais combien il y en aura-t-il quand le pipeline sera véritablement exploité moi on me dit que c'est 5 000 et que ce sont des emplois hautement qualifiés qui ne profiteront pas aux gens que vous aurez expropriés au démarrage deuxième question vous nous dites que la transition à l'instant ne se fera pas en une nuit personne ne le dit en réalité mais si votre communication se fait beaucoup sur les ENR la réalité c'est que vos investissements ils se font essentiellement sur les énergies fossiles en 2015 vous avez vous-même fixé une trajectoire pour le monde qui n'est pas celle du GIEC mais une trajectoire qui fixe l'objectif de 3 à 3,5 degrés pour le monde est-ce que vous êtes est-ce que vous avez renoncé à cette trajectoire-là est-ce que vous avez depuis réfléchi ou est-ce que vous êtes toujours sur une trajectoire que vous considériez à l'époque comme une trajectoire pragmatique dernière question et j'en finis par là c'est derrière l'armure derrière comme disait Jospin il faut prendre l'armure parfois vous avez 4 enfants moi aussi et la question c'est quel héritage voulons-nous leur laisser est-ce que c'est un compte en banque fourni parce que ce sera la fierté d'avoir évité une catastrophe mondiale et irréversible et c'est à l'homme que je m'adresse je vous remercie monsieur le président maintenant la parole est pour horizon et apparenté au président Marc Angeli merci monsieur le président monsieur Pouyanné bonjour il y a un inconvénient à ne pas être le premier à s'exprimer c'est qu'il y a des questions qui ont déjà été posées je suis ici notamment sur les problématiques et les questionnements légitimes créés par vos projets en Tanzanie et en Ouganda qui sont communément qualifiés de bombes climatiques mais il y a également le côté humain qui pose des questions et celui qui m'a précédé s'est chargé de le faire vous avez répondu d'ailleurs sur ce sujet que ces projets doivent se faire quoi qu'il arrive parce que vous préféreriez que Total s'en charge plutôt qu'une entreprise chinoise qui serait sans doute moins regardante sur le respect des droits de l'homme ou de la biodiversité j'aimerais bien que vous précisiez cette pensée en 2022 votre entreprise a publié un rapport sur son action pour le climat et le développement durable vous y ambitionnez d'accompagner des changements décidés au niveau européen pour rendre votre entreprise neutre en carbone d'ici 2050 l'un des leviers de cette action c'est la compensation carbone des émissions marginales de vos exploitations d'hydrocarbures qui ne seront ni recyclées ni capturées des initiatives ont déjà été lancées sur ce plan vous avez par exemple signé un engagement avec la fondation Good Planet en ce sens afin de fabriquer des biodigesteurs en Inde or de tels mécanismes de compensation sont parfois considérés comme relevant excusez-moi pour l'anglicisme de greenwashing souvent parce que le contrôle des initiatives de reforestation et de protection des milieux naturels est perçu comme insuffisant si votre activité d'exploitation des hydrocarbures perdure au même rythme de nombreux projets similaires devront rapidement se concrétiser dès lors et cette question est un peu similaire à ceux qui m'ont précédé comment Total Energy compte-elle assurer l'efficacité et la durabilité des projets de compensation carbone qu'elle financera à travers le monde une autre question que je souhaite vous poser mais qui est plus locale les répercussions des tensions mondiales sur le marché de l'énergie ont amplifié dans certains territoires français des problématiques je pense naturellement aux outre-mer mais aussi à la Corse du fait de son insularité aujourd'hui ces tensions se font vivement ressentir au sein de la filière des grossistes et détaillants en carburant et ce malgré l'application d'un taux de TVA réduit cette situation s'explique par des caractéristiques propres aux territoires insulaires capacité de stockage et dépôt pétrolier de l'île insuffisante en été et configuration oligopolistique du secteur de la distribution des carburants aussi je souhaite vous demander quelles seraient les mesures complémentaires envisagées par votre entreprise pour assurer une distribution optimale du carburant sur ce type de territoire particulièrement exposé en cas de poursuite voire d'aggravation des tensions sur la production mondiale de pétrole comment par ailleurs mettre en place de telles mesures sans déséquilibrer des marchés en situation d'oligopole je vous remercie je vous remercie je vous remercie la parole maintenant est pour le groupe écologiste et apparenté à madame Sébailly merci monsieur le président monsieur Pouyanné permettez-moi d'abord de me réjouir au nom de mon groupe de votre venue devant cette commission je suis ravie de vous voir vous exprimer aujourd'hui face à la représentation nationale que vous aviez évité la dernière fois même si nous ne faisons pas partie de vos actionnaires il est essentiel de vous entendre tant votre implication dans la lutte contre le réchauffement climatique doit être totale monsieur Pouyanné lorsque l'on consulte le site internet de Total à la page des valeurs de l'entreprise on peut y lire être un acteur responsable du monde de l'énergie c'est aussi contribuer au bien-être des populations de la planète je dois vous dire que c'est assez ironique aujourd'hui tant que vos projets et vos investissements sont décriés par les populations locales ou encore par les acteurs institutionnels monsieur Pouyanné quelle contribution au bien-être des populations totale en temps joué quand votre présence en Russie maintenue jusqu'à la fin de l'été encore aujourd'hui dans une proportion résiduelle a permis à l'entreprise au cours des 9 premiers mois de l'année de percevoir 748 millions de dollars de dividendes des actifs en Russie largement décrié par plusieurs acteurs citoyens et institutionnels comment définissez-vous ce maintien d'activité en contribution au bien-être des populations monsieur Pouyanné quelle contribution au bien-être des populations totales en temps joué quand l'entreprise projette de construire en Ougandin un oléoduc qui précipite dans la misère plusieurs dizaines de milliers de paysans expulsés de leur terre selon Amnesty International 84 000 personnes sont toujours en attente de l'indemnisation qui leur est due à nouveau ce projet largement et unanimement condamné et combattu par les populations locales est-il une contribution au bien-être des populations de la planète quel projet de société votre groupe porte alors que l'oléoduc e-COP rejettera 34 000 tonnes de CO2 par an quand l'agenda de la COP27 peine à trouver des engagements contraignants dans l'application des accords de Paris ce même projet occasionnera également des dégâts irrémédiables sur la biodiversité des réserves naturelles traversées en Ouganda et en Tanzanie sommes-nous ici face à un acteur responsable du monde de l'énergie monsieur Pouyanné nous sommes habitués ici au discours bien rodé sur la transition écologique mais la vérité est que cela n'intéresse pas la plupart des industriels pour beaucoup d'entre eux ces auditions doivent leur permettre de continuer à cacher une réalité les énergies fossiles représentent encore une écrasante majorité de leurs activités dans le cas d'au total c'est 90% on pourrait presque croire à du greenwashing de votre part si vous aviez réellement compris que l'avenir de notre planète est en jeu que l'avenir de nos enfants est en péril vous auriez écouté ce que tous les experts climatiques répètent en boucle depuis des années plus aucun nouveau projet d'énergie fossile ne doit être lancé plus aucun alors pour conclure monsieur Pouyanné nous aimerions vous voir retirer l'affirmation mensongère de votre site qui pour rappel vous décrit comme acteur responsable du monde de l'énergie et contributeur du bien-être des populations de la planète car non seulement vous faites partie des plus gros pollueurs de la planète mais vous êtes à rebours de la volonté des populations locales et à rebours de la lutte contre l'urgence climatique je vous remercie je vous remercie je crois que le président Pouyanné avait répondu à votre question sur les énergies fossiles monsieur Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine merci monsieur le président j'ai Pouyanné moi je suis né CFR et j'ai vécu Total pendant 60 ans je connais bien votre entreprise et aujourd'hui je ne répéterai pas tout ce qui a été dit sur l'Ouganda le Mozambique etc mais prenons l'exemple du port métanier du Havre terminal flottant la ministre Pani-Eroni Haché s'était engagée à faire des études de danger comme si c'était une ECPE c'est à dire comme si on avait posé le bateau sur le quai pour voir ce que ça donnait puisque le code maritime ne donne pas les mêmes conséquences des études de danger vos spécialistes pourront vous l'expliquer or soit Total soit le préfet enfin il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la parole de la ministre puisqu'on nous a fait on a présenté la population des études de danger uniquement d'un bateau usine et pas d'une usine qui serait avec les mêmes caractéristiques mais construite sur le quai donc pourquoi faire ça ensuite on nous prévoit on prévoit importer des gaz de schiste américain alors que la France l'Assemblée nationale ici a voté que nous n'accepterions jamais d'en produire et donc je ne sais pas puisque le président aime bien les dictons moi je connais c'est pas ma culture mais on dit toujours ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse et donc pourquoi importer des gaz de schiste pourquoi permettre la dégradation environnementale dans certains pays pour pouvoir en faire profiter les gens ici on sera vigilant on a empêché des bateaux saoudiens de venir charger des canons César au Havre l'écluse François 1er il faudra la traverser avec un navire qui aura chargé des gaz de schiste ce ne sera pas si simple avec la population d'autres disent que ce projet métallier était prévu avant la guerre en Ukraine des voix s'élèvent pour dénoncer ça c'est vous qui allez nous dire si c'était vrai ou si c'était pas vrai il y avait des documents datés qui laissaient apparaître que c'était avant la guerre en Ukraine donc des vraies questions pour nous et puis et puis vous dites aussi que la France ne serait plus en mesure avec sa raffinerie et vous ne seriez plus en mesure de produire suffisamment les carburants utilisé en France et que nous serions obligés d'importer des produits finis or mes camarades de la raffinerie de Gonfroville-Lorcher qui était en lutte jusqu'à il n'y a pas longtemps se sont battus et j'étais toujours à leur côté pour expliquer qu'il fallait garder les outils de production la raffinerie de Dunkerque raffinerie de Grand Puy pour que soit produit en France et c'est vous qui tout de suite dans votre présentation préalable avez dit qu'est-ce que c'est que ce pays qui laisse partir les productions le microprocesseur à l'étranger les photovoltaïques et l'étranger et bien vous votre groupe il a laissé partir la production de l'essence de France vers l'étranger et donc comment vous expliquez ces deux poids deux mesures et ces discours à deux vitesses que vous nous présentez ce matin et moi j'ai toujours été fier de Total j'ai toujours été fier de l'emploi que ça crée de la richesse que ça crée dans la ville que j'administrais des conséquences que ça avait sur les populations et aujourd'hui votre politique à travers le monde la multinationale que vous êtes et moi je défends l'idée de la loi du devoir de vigilance loi française qui dit que vous devez faire attention aux populations et à l'environnement qu'en pensez-vous ? Je vous remercie monsieur le député maintenant pour le groupe Lyot madame Estelle Youssoufla Merci monsieur le président monsieur Pouyanné je vous remercie de répondre ici aux questions de la représentation nationale élue de la première circonscription de Mayotte je souhaite vous interroger sur deux sujets qui nous concernent directement Mayotte est une terre française au coeur du canal du Mozambique qui abrite des ressources gazières exceptionnelles dont Total à certains contrats d'exploitation les attaques de Daesh vous ont poussé à interrompre vos opérations et si la situation semble actuellement maîtrisée la question se pose de la reprise de vos activités au Mozambique comme vous l'avez justement souligné pour l'Afrique le péril environnemental est supplanté par l'urgence du développement économique et l'aspiration légitime à vivre dignement en construisant une croissance durable et génératrice de richesses partagées nous savons que ce développement économique pour la région est vital pour lutter contre la pauvreté et le terrorisme en tant qu'investisseur créateur d'emplois et de savoir-faire Total est très attendu localement pour un partenariat gagnant-gagnant d'autant plus que ces approvisionnements supplémentaires mozambiquains pourraient à terme être une solution importante pour la sécurité énergétique européenne Mayotte est à 500 km de votre base et champ gazier de Cabo Delgado Mayotte souhaite accueillir une partie de vos équipes en intégrant notre port de Longoni dans votre chaîne de valeur nous espérons que votre entreprise française choisira d'associer un territoire français à ce projet riche en opportunités mon interrogation est donc la suivante quand Total va-t-elle reprendre ces opérations au Mozambique et allez-vous intégrer Mayotte à vos projets gaziers ma seconde question concerne votre activité de vente au détail Mayotte à Mayotte Total bénéficie d'une situation de monopole ce privilège lui impose des obligations et le geste commercial consenti par votre groupe à la pompe a eu un impact positif sur notre île ce dont nous en sommes très reconnaissants mais notre autre requête pour lutter contre la vie chère est restée sans réponse nous vous avions demandé une diminution du tarif de vente du kérosène aérien selon les compagnies d'aviation qui opèrent à Mayotte Total vend le kérosène aérien sur place beaucoup plus cher qu'ailleurs et cela renchérit considérablement le prix des billets d'avion que nous payons au prix fort ce qui est pour Total un mini micro-marché à un impact immédiat sur le quotidien de la population de Mayotte qui doit prendre l'avion pour se soigner pour étudier pour travailler à l'extérieur monsieur Pouyanné vous l'aurez compris ma question est la suivante allez-vous baisser le prix du kérosène aérien et permettre le désenclavement de vos compatriotes de Mayotte je vous remercie je vous remercie madame la députée au titre des non-inscrits mais pour elle seule madame Ménard merci monsieur le président monsieur le PDG tout juste de retour de la COP 27 en Egypte hier le président Macron a réuni les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 et parmi ces sites il y avait les raffineries évidemment d'ExxonMobil et Total Energy en Normandie et je crois que vous y étiez monsieur le PDG pour remédier à ces pollutions il faut changer de source d'énergie en abandonnant les énergies fossiles pour se tourner vers l'électricité non-émettrice de CO2 cela suppose évidemment des investissements massifs susceptibles d'augmenter les coûts de production et de fragiliser la compétitivité des entreprises concernées face à une concurrence beaucoup moins pressée elle de se décarboner alors sans être publique ce sont des filières entières qui risquent de disparaître en France ma question est simple qu'attendez-vous de l'Etat pour parvenir à cette décarbonation et est-ce que les 10 milliards d'euros qui sont promis par l'Elysée seront suffisants quand on sait que la concurrence et d'ailleurs je crois que le président Macron y a fait allusion notamment par les Etats-Unis va être féroce je vous remercie je vous remercie monsieur le président Pouyanné vous avez été interpellé de tous côtés la réponse est à vous bon je vais je vais prendre dans l'ordre il y a encore une vingtaine de parlementaires qui veulent parler on n'arrivera pas à lui faire plus parler je me rappelle de tout ce qui a été dit alors c'est un exercice complexe un exercice non je vais essayer d'aller aussi vite que vous 3 minutes multipliées par vous tous non mais c'est compliqué j'aurais presque préféré répondre au fur et à mesure ça aurait été plus rapide c'est un exercice pas simple monsieur Viber bon monsieur Viber je pense que vous me posez vous avez vous avez posé une question en fait sur TotalEnergie si vous avez bien compris la transition énergétique bon encore une fois je vais le répéter vous pouvez m'accuser de dire qu'on ne s'occupe pas des énergies décarbonées je voudrais savoir quel est le groupe français qui investit plus que nous dans les énergies renouvelables si vous le trouvez vous le montrez d'accord 4 milliards 4 milliards nous sommes dans les 4 milliards dans une année nous sommes dans les 5 plus gros investisseurs au monde d'énergie renouvelable alors on peut toujours dire il faut faire plus nous sommes cette année dans les 5 plus gros investisseurs d'énergie renouvelable au monde donc je veux dire je veux bien que et pourquoi et ce n'est pas une question d'argent c'est une question de trouver des projets les énergies renouvelables c'est des énormes efforts c'est des projets terrestres c'est des projets locaux il faut trouver l'espace il faut beaucoup d'équipes pour faire des projets des énergies renouvelables on en recrute on augmente régulièrement nos équipes nous avons maintenant 10 000 personnes qui travaillent dans ce secteur ce sont chaque projet est un effort et pas seulement dans notre pays mais partout dans le monde donc aujourd'hui ce n'est pas l'argent qui nous limite c'est notre capacité à trouver des projets à les faire et à les développer si on est d'ailleurs allé dans ce champ des énergies renouvelables et de l'électricité parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de croissance très important et notamment dans l'ensemble des pays puisque beaucoup de pays ont des projets donc encore une fois bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes un groupe pétrolier je ne sais pas changer moi aussi d'un coup de bagagique c'est parce que j'investis 4 milliards par an pendant 10 ans que j'arriverai à faire 20% d'électricité d'origine renouvelable en 2030 effectivement c'est ça la stratégie de l'entreprise et c'est aussi la stratégie c'est en 2050 que l'électricité représentera plus de 50% de notre production donc nous sommes en train de transformer un producteur d'énergie fossile pétrole et gaz dans notre producteur d'électricité décarbonée et par ailleurs comme nous l'avons décrit dans notre portefeuille il y aura à peu près 25% qui seront des molécules décarbonées comme de l'hydrogène des fuels synthétiques etc. et les hydrocarbures ne représenteront plus sans doute que 25% de ce portefeuille comme d'ailleurs en ligne avec le fameux scénario de l'AIE qui en 2050 continue à avoir une production d'hydrocarbures d'à peu près 20 à 25% du mix mondial voilà le plan qu'on a alors après on peut me dire c'est pas passé vite passer de 1 milliard à 2 milliards à 4 milliards en 3 ans alors que vous partez de rien et que vous êtes censé construire des équipes parce que c'est pas les milliards qui font les projets c'est les hommes et les femmes que vous avez besoin de remettre en oeuvre de former de recruter et nous le faisons dans beaucoup de pays au monde voilà ce que je voulais d'un premier lieu deuxième point et donc oui nous sommes engagés dans cette stratégie mais comme je l'ai expliqué par ailleurs un deuxième commentaire vous pouvez regarder mes investissements de deux façons quels sont les vraiment projets nouveaux que nous faisons et puis qu'est-ce qui maintient le système un système industriel de la taille que nous avons qui produit 1,5 à 2% de l'énergie mondiale parce que c'est notre part de marché côté pétrole et gaz ça réclame effectivement des milliards chaque année juste pour le maintenir ça réclame à peu près 8 milliards et quand je regarde ce que je fais des autres 8 milliards la moitié vont dans les énergies décarbonées et la moitié des nouveaux projets vont dans les énergies fossiles et j'ai expliqué pourquoi je dois faire des nouveaux projets dans les énergies fossiles c'est parce que je lutte contre un déclin parce que la demande est toujours là et que par ailleurs sur le gaz naturel liquéfié nous avons effectivement parce que le gaz se substitue au charbon pour faire de l'électricité 95% de nos clients qui achètent notre gaz naturel liquéfié c'est pour substituer du charbon par du gaz 95% c'est une contribution transitoire certes mais au changement climatique une centrale à gaz émet deux fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon donc ce gaz que vous décriez et bien il contribue au fait que l'atmosphère reçoit moins de CO2 chaque fois que je produis parce que c'est une notion d'émission évitée mais qui est quand même essentielle dans le débat bien sûr qu'il est transitoire mais il faut prendre en compte cette étape c'est positif donc le gaz énergie transition est un apport positif à la question du changement climatique au moins dans les 20 prochaines années après il faudra verdir le gaz on passera à l'hydrogène on passera à l'ammonia de le produire et un système électrique qui ne serait qu'intermittent vous ne serez pas content ça je vous le garantis si on doit expliquer à nos concitoyens qu'ils n'ont de l'électricité quand il fait soleil ou il y a du vent il faut bien évidemment l'accompagner autrement je suis désolé on peut tous raconter des histoires mais ce sont des histoires pour pouvoir faire de l'électricité fiable il faut des moyens de production flexibles et les meilleurs moyens de production que nous avons aujourd'hui ce sont des centrales à gaz on peut aussi faire du nucléaire qui est le choix de la France qui n'est pas d'ailleurs un moyen flexible qui est un moyen de base il nous faut et d'ailleurs en France on a aussi besoin de centrales à gaz donc je veux dire on peut tous vouloir tous en même temps dire il n'y a qu'à mais ce n'est pas la vérité de la modification d'un système énergétique ce n'est pas comme ça que ça va se passer le Mozambique monsieur François vous m'avez posé des questions précises il se trouve que nous connaissons le dossier Juan de Nova bon d'abord vous avez dit la vérité la France a adopté une loi qui nous interdit qui interdit à quiconque sur le territoire français de rechercher des hydrocarbures nous respectons l'état de droit dans lequel nous sommes donc c'est un choix fait par la représentation parlementaire qui a été votée nous le respectons donc personne n'ira chercher des hydrocarbures et les vieux permis titulaires personne n'aura d'autorisation pour aller chercher dans les îles éparses ou les îles glorieuses il se trouve que c'est un sujet qu'on a regardé un certain temps et dont nous sommes repartis après avoir avec une des sociétés dont vous avez parlé travaillé pour voir s'il y avait un intérêt il n'y avait pas d'intérêt par ailleurs encore une fois le parlement français ayant décidé qu'il ne fallait pas rechercher les hydrocarbures sur le territoire national le sujet s'est arrêté pour être complet par rapport à votre propos les avis de mes experts de nos experts c'est qu'il n'y a pas un potentiel de la taille de celui que vous avez décrit donc je pense qu'on peut liser les îles éparses et les îles glorieuses comme un sanctuaire de biodiversité je parlais du Mozambique je pense que pour répondre à madame tout de suite bon la reprise du projet du Mozambique pose plusieurs questions moi ma première responsabilité qui d'ailleurs dans beaucoup de dossiers domine c'est la sécurité du personnel de Total Energy je ne vais pas engager des gens on a dû évacuer en avril 2021 des milliers de personnes non seulement nous mais des civils on ne va pas reprendre la décision de remettre en chantier est une décision qui est compliquée ça explique beaucoup de positions que nous avons prises au cours des dernières années lorsqu'on met du temps à sortir de Russie ou du Myanmar c'est aussi parce que ma première préoccupation ce n'est pas d'exposer le personnel que j'ai dans ces pays et que tant que je n'ai pas trouvé les conditions pour les protéger ou les évacuer j'évite de faire de la politique rapidement même si je ne soutiens pas les régimes en question donc pour votre question est-ce qu'on peut reprendre c'est une décision qu'on prendra sans doute la première moitié de 2023 et qui pour moi veut dire que l'on considérera que l'on a retrouvé des conditions de sécurité durable dans le Cabo Delgado ça veut dire notamment que nous l'avons dit au gouvernement nous voulons que les populations puissent vivre normalement que les administrations fonctionnent que l'activité économique redémarre c'est parce que la meilleure sécurité c'est quand même quelque part que les personnes puissent vivre normalement et il n'est pas question que nous reprenions ce projet entouré par une armée nous ne referons pas ce projet alors si nous le faisons Mayotte en profitera je vous le dis et on l'avait prévu puisque d'ailleurs en liaison à l'étroite avec le gouvernement qui nous l'avait demandé nous avions prévu qu'une base notamment pour la partie des flexibles sous-marins serait installée à Mayotte avec un des contracteurs nous avions prévu que Mayotte pourrait servir d'ailleurs de base arrière d'évacuation et donc nous avons pris à investir dans l'hôpital à Mayotte pour pouvoir puisque finalement c'était plus rapide pour nous d'évacuer en cas d'accident de blessés sur Mayotte que sur Maputo qui est plus loin donc oui Mayotte on pense Mayotte quand on pense à ce projet on avait aussi prévu qu'un câble électrique sous-marin pour les problèmes téléphoniques avec Orange il relierait notre projet à Mayotte donc vous êtes bien dans notre souci enfin vous êtes bien alors après est-ce qu'on reprendra le projet je ne peux pas me prononcer aujourd'hui j'ai d'ailleurs dit à mes équipes que nous ne le reprendrons que le jour où ils m'autoriseront moi à aller au Cabo Delgado à traverser à France la fameuse route de 100 km et à voir les personnes sur le terrain je pense être un bon test parce que tant que mes équipes de sécurité me diront de ne pas y aller je ne vais pas y envoyer le personnel et les contracteurs de Total Energy voilà où on en est on me dit que je pourrais peut-être y aller au premier trimestre vous verrez après sur la deuxième question de Mayotte pardon je ne suis pas au courant donc je prends le point on m'a sollicité sur le rabais et j'ai dit Mayotte en bénéficie bien évidemment mais je n'étais pas au courant donc je prends votre point et nous vous reviendrons par écrit sur le point du kérosène je reviens maintenant alors madame Pannot sans poser des questions on en a posé 10 donc je ne sais pas si je vais utiliser les mêmes métaphores pour répondre à chacune d'elles je vais quand même revenir sur l'Ouganda moi j'en ai un peu assez d'entendre qu'il y a 100 000 personnes ou 100 000 foyers monsieur Fort qui sont déplacés alors je vais vous donner les chiffres réels parce que c'est bien beau de faire maintenant d'expliquer des choses sur Twitter etc et dire c'est la vérité la vérité n'est pas celle-là j'aurais adoré que le Parlement européen nous invite à nous expliquer je ne comprends pas nos systèmes démocratiques dans lesquels des gens prennent des résolutions sans même inviter la principale partie prenante pour lui poser des questions parce que j'aurais répondu aux questions et j'aurais évité au Parlement européen de se discréditer je suis hésité de vous le dire en prenant une résolution écoutez oui je sais fort et je l'ai écrit à madame la présidente du Parlement européen oui en prenant une résolution sans écouter moi je savais que je croyais dans un état de droit je croyais que dans un état de droit je croyais que dans un état de droit le principe du contradictoire était fondamental et qu'avant d'accuser quelqu'un d'accuser une organisation sur un sujet qui relève de la souveraineté au passage de l'Ouganda et de la Tanzanie on pouvait demander aux personnes de venir s'expliquer personne ne nous a jamais demandé on nous a demandé après que la résolution ait été votée on m'a demandé de venir pour 8 minutes nous expliquer sur un sujet qui mérite bien évidemment plus de temps voilà ce qui s'est passé au Parlement européen et oui j'ai écrit à madame la présidente du Parlement européen j'ai rendu public la lettre que dans ces conditions là puisque le jugement était déjà rendu on ne voyait pas très bien pourquoi il fallait après qu'on justifie quelque chose qui n'était pas le cas bien évidemment il n'y a pas 100 000 foyers de déplacés en Ouganda donc je vais vous donner les chiffres exacts le nombre de foyers qui sont concernés par la nécessité de les reloger et nous reconstruisons des maisons est de 769 foyers 769 foyers vous pouvez me dire c'est beaucoup oui 769 pas 100 000 foyers donc cette politique qui consiste aujourd'hui au 21ème siècle à affirmer des choses et à dire que c'est la vérité parce qu'on ne passe pas notre temps à dire non ce n'est pas vrai c'est 769 foyers j'en ai le décompte à la fois en Ouganda et en Tanzanie qui vont être effectivement déplacés et pour lesquels nous reconstruisons des maisons d'ailleurs 98% ou nous les indivisions financièrement 95% d'entre eux choisissent qu'on leur reconstruise des maisons voilà ce qui se passe en ce moment ça prend du temps le projet est long effectivement mais nous le faisons et nous le faisons bien évidemment le respect des droits humains dire que nous ne respectons pas les droits humains il se trouve qu'il y a des valeurs dans cette entreprise et il n'y a pas l'unanimité de la population ougandaise qui est contre ce n'est pas vrai ça c'est des affirmations ici l'unanimité de la population la grande majorité de la population ougandaise est favorable au projet bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui sont contre comme dans toute démocratie et nous qui sont avec elles non mais ce n'est pas 100 000 foyers qui sont déplacés c'est 769 ben vous vérifierez effectivement vous vérifierez sur la base de nos chiffres qu'on vous fournit puisque c'est nous-mêmes qui les alimentons après il y a pour être complet sur les personnes déplacées après il y a des terres agricoles je continue il y a des terres agricoles des gens qui possèdent des terres que nous devons indemniser que nous n'indemnisons pas du tout à 1000 dollars par hectare comme je l'ai entendu en Ouganda mais plus cher que ça à un prix relativement élevé et le nombre de terres agricoles de personnes concernées par des terres agricoles que nous devons effectivement compenser est de 19 000 voilà les chiffres 770 personnes 569 foyers doivent être déplacés et 19 000 personnes ou 18 000 sont concernées par le fait qu'ils ont des terres 18 000 terres donc 18 000 foyers si vous voulez mais ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas non ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas déplacés monsieur je suis désolé ils ne sont pas déplacés voilà donc l'Ouganda est un projet dont je viens de donner des chiffres qui est important il n'y a pas de gisement géant en Afrique du Sud je ne sais pas c'est une invention il n'y a pas de gisement géant en Afrique du Sud non ce n'est pas vrai il y a un peu de gaz dont on ne sait pas d'ailleurs comment on peut le commercialiser sur le marché j'ai rencontré je suis allé en Afrique du Sud la semaine dernière et les autorités d'Afrique du Sud effectivement on s'interroge à savoir parce qu'en Afrique du Sud ils trouvent qu'il n'y a pas de réseau gazier donc c'est compliqué quand vous trouvez du gaz d'arriver à le commercialiser alors votre question portait sur la trajectoire climatique Total Energy je crois c'était finalement à la fin de votre question si je l'ai bien noté écoutez moi je m'en remets à un centre de gens qui évaluent nos propres trajectoires on n'a jamais dit 3 à 3,5 on a dit simplement c'est pas 3 à 3,5 c'est pas Total Energy c'est pas nous qui l'avons dit c'est que à l'accord de Paris quand on faisait la somme des contributions nationales de chacun des pays l'AIE a chiffré ce que la somme des contributions nationales donnait et a dit on est sur une trajectoire 3 à 3,5 c'est pas nous qui l'avons dit ça c'est la somme des contributions nationales de l'époque depuis il y a eu d'autres il y a un centre de pays qui s'est engagé sur net zéro et on sait que la trajectoire on est plutôt à 2,2 2,3 degrés le CDP le CDP le CDP qui est l'organisme qui évalue nos programmes récemment je crois je vais lire un rapport disait que nous étions sur une trajectoire de 2,1 à 2,2 degrés c'est pas nous qui le disons la transition Pafou Initiative qui a évalué les programmes de 50 entreprises pétrolières nous a classé parmi les 3 entreprises qui avions une trajectoire compatible avec une atteinte du net zéro ça c'est des faits extérieurs c'est pas nous qui l'affirmons ce sont des auditeurs extérieurs qui le disent et qui évaluent l'ensemble des trajectoires des entreprises pétrolières et dans le monde pétrolier aujourd'hui encore une fois vous allez me dire que c'est pas assez il y a encore eu Reuters il y a encore dit il y a 2 jours nous sommes de loin celui qui investissons le plus dans les énergies décarbonées et ce qui pose d'ailleurs débat avec un certain nombre de mes actionnaires aujourd'hui donc bien sûr qu'on peut toujours faire plus mais je considère que l'entreprise s'est mise sur une trajectoire qui est audacieuse et qui doit nous entraîner et va faire en sorte que nous deviendrons un acteur majeur de ces énergies là sur monsieur c'est un g je pense oui bon la Russie non la Russie n'est pas importante pour TotalEnergie si nous restons et je vais reprendre ça me permet de répondre à madame Sébahi si nous restons si nous continuons à approvisionner à rester en Russie c'est effectivement parce qu'on a un contrat de gaz naturel liquéfié et c'est pour le bien-être des populations européennes c'est pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe la Russie cette année c'est 2% du cash flow de TotalEnergie si vous pensez que le PDG de TotalEnergie n'a pas envie d'arrêter cette situation pour 2% de notre cash flow c'est simplement que ce contrat aujourd'hui si nous l'arrêtons d'ailleurs pour l'arrêter je ne sais pas le faire unilatéralement parce que j'ai un engagement d'enlèvement de ce gaz naturel liquéfié mais si nous l'arrêtons la situation de l'Europe qui a cette année importé 70% du gaz naturel liquéfié russe ne s'améliorera pas du tout nous ne savons pas le substituer TotalEnergie à nos bornes nous pouvons partir de Russie demain matin d'ailleurs depuis le début de l'année nous nous sommes désengagés progressivement de tout ce qu'il n'avait pas de tous les contrats tous les projets tous les champs qui avaient uniquement une vocation domestique puisqu'on a été partenaire d'un certain nombre de champs domestiques nous en sommes sortis il ne nous reste aujourd'hui qu'une participation dans l'usine de Yamal et l'NG et ce fameux contrat de gaz naturel qui est un contrat européen et un engagement pour pouvoir nous en sortir il y a deux solutions soit les autorités russe nous exproprient ce qui n'est pas totalement impossible ils viennent de le faire sur d'autres groupes occidentaux soit l'Europe décide de sanctionner le gaz russe l'Europe n'a pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que l'Europe et l'idée européenne avec qui nous sommes en relation nous continuons à amener ce gaz naturel qui est fait en Russie donc il ne faut pas se tromper ce n'est pas un problème pour TotalEnergie d'ailleurs nous avons présenté fin septembre le futur de TotalEnergie et toute la stratégie sans la Russie à l'ensemble de nos actionnaires on leur dit voilà comment voilà ce que c'est que TotalEnergie sans Russie et ce n'est pas un problème nous n'avons pas investi 20 milliards nous en avions investi 15 et ce n'était pas un pays majeur c'était 10% de nos capitaux c'est beaucoup mais s'il se trouve que chez nous pour gérer le risque géopolitique qui existe nous avons une espèce de règle du pouce et que nous ne voulons pas qu'un pays fasse plus de 10% de notre portefeuille nous venons de le démontrer et donc effectivement nous avons déjà éliminé dans nos comptes cette année à peu près 10 milliards de pertes sur les 15 milliards 10 milliards ont été passés en pertes au fur et à mesure de l'année et sans doute il y aura une suite à cela voilà la situation russe elle est motivée uniquement aujourd'hui par la responsabilité d'amener ce gaz naturel équifié ici en Europe et si l'Europe décide de sanctionner nous arrêterons immédiatement nous pourrons le faire et nous et nous nous renoncerons encore une fois d'ailleurs sur le plan financier je peux vous dire que la plupart des 700 millions de dollars que quelqu'un madame s'ébaillit a mentionné sont arrivés avant le premier trimestre parce que les flux financiers entre la Russie et l'Europe une fois que mais évidemment nous respectons toutes les sanctions et que nous veillons à ne faire aucune erreur c'est assez compliqué donc la question n'est pas financière la question c'est d'approvisionner aujourd'hui l'Europe par ce gaz naturel équifié pour et alors la stratégie sur la Russie la stratégie sur la Russie c'est le reste c'est les Etats-Unis notamment puisqu'il se trouve que les Etats-Unis pour nous correspondent exactement à notre stratégie qui a deux piliers gaz naturel équifié et renouvelable et nous venons cette année nous sommes le premier exportateur de gaz naturel liquéfié américain et d'ailleurs l'Europe en a bénéficié oui c'est vrai on a assuré cette année l'approvisionnement de l'Europe par du gaz naturel liquéfié américain puisque nous sommes aussi le premier détenteur de capacité de regazification en Europe donc on l'a amené pour approvisionner l'Europe et nous avons aussi nous sommes devenus le numéro 5 américain des énergies renouvelables en rachetant une société aux Etats-Unis cette année donc les Etats-Unis font partie de la politique il y a d'autres pays où nous redéployons nos capitaux comme le Brésil avec exactement d'ailleurs la même stratégie puisqu'on a annoncé il y a 8 jours que nous venons de rentrer dans une société avec le plus gros développeur éolien brésilien Casas dos Ventos nous en avons repris 35% avec la possibilité de monter à 50% et nous aussi nous développons des hydrocarbures au Brésil donc Brésil Brésil Etats-Unis Inde Inde également où nous venons d'investir 5 milliards au cours des dernières années dans un mix gaz et énergie renouvelable avec Adani donc voilà on redéploie nos capitaux sur d'autres zones où on peut appliquer notre stratégie à la fois gaz et énergie renouvelable Alors j'ai répondu je pense à monsieur Zginski à ses aux divers sujets à travers les questions encore une fois je vous le répète monsieur Zginski oui nous avons acheté SAFT oui grâce à SAFT nous sommes rentrés dans une société avec Stellantis et Mercedes qui s'appelle ACC pour faire des batteries pour véhicules électriques on espère en faire un acteur majeur des batteries pour véhicules électriques au niveau européen voire mondial on a construit là un très fort partenariat pour avec déjà une première gigavactorie dans le nord de la France qui est en train de se construire il y aura une deuxième en Italie une troisième en Allemagne et d'autres suivront vu les ambitions de ces deux constructeurs de ces deux constructeurs automobiles donc voilà ça c'était une contribution très concrète d'ailleurs à la mobilité électrique et je vous ai redit je vous ai répondu je pense à travers les chiffres que j'ai donné sur nos niveaux de nos investissements dans cette matière j'ai répondu je pense alors monsieur Fort non la RDC en l'occurrence il n'est pas question je l'ai affirmé plusieurs fois nous ne m'irons pas en RDC nous ne sommes pas candidats il n'y aura pas de RDC chez Total Energy pour diverses raisons des raisons sécuritaires des raisons évidentes donc la RDC et nous c'est non j'ai beau le répéter mais je vous le redis solennellement il n'y aura pas Total Energy ne sera pas en RDC pour faire du pétrole et donc ce fameux tuyau ne servira pas à faire cela je pense avoir répondu aux autres questions madame Sébailly m'a posé des questions à la fois sur le bien-être sur la Russie je pense avoir répondu sur l'Ouganda je vous ai également répondu d'ailleurs un mot sur la biodiversité en Ouganda je sais bien qu'on peut qu'on peut je pense que c'est vrai je pense que je pense que je pense que